Beaucoup d'heures d'entraînement pour une fraction de seconde, des fois c'est très difficile à accepter. Il suffit de rater. Sur un ski en plongeant rond, on arrive 90% du temps à l'entraînement, j'arrive et je rate, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est un sport qui ressemble effectivement beaucoup à la gymnastique, il ne faut pas être trop grand, il faut avoir beaucoup d'explosivité et il ne faut pas avoir trop peur. C'est un sport qui est très artistique en fait, du coup on va vraiment chercher des positions qui sont un peu contre nature, des extensions, des hyper extensions super extrêmes. Il y a plein de choses à prendre de la danse pour le plongeant, juste le fait d'avoir des belles pointes de pied, les danseurs c'est le cas, d'avoir des belles jambes tendues, d'avoir une souplesse. J'ai énormément de petites et grandes blessures dues au sport, déjà il y a une surcharge d'entraînement, il faut s'imaginer que 25 heures d'entraînement par semaine, les articulations elles n'aiment pas. Je fais un petit film du saut dans ma tête avant chaque plongeon, histoire de se représenter exactement comment ça va se passer. Quand on arrive sur le 3 mètres, il y a vraiment cette appréhension, on peut vraiment sentir ces bâtiments du cœur extrêmement forts. Premier contact avec le sport, donc avec le plongeon, ça s'est passé avec mon grand frère. Il était déjà en fait en train de faire du plongeon et bien évidemment en regardant son grand frère, c'est quelque chose de super impressionnant, on est très admiratif. La sensation de voler, c'était vraiment incroyable, c'est ça qui m'a fait vraiment débuter le plongeon. Dans tous les cas, on est très fiers, moi particulièrement, je pense que c'est très difficile d'arriver à ce stade-là en Suisse. Je pense que c'est important pour lui qu'il sache qu'on est là et que de temps en temps, j'ai un petit commentaire un peu salé pour un plongeon qui l'aurait loupé. Alors c'est vrai que là, les sacrifices sont extrêmes, parce qu'il y a deux ou trois exemples qui sont assez, pour le parent, assez difficiles à supporter, comme par exemple quand il sort de l'école, il doit faire ses devoirs et quand il part pour s'entraîner la fin de l'après-midi, c'est mes copains, ils jouent au basket et puis lui, il va s'entraîner. Donc, comment vivre le vrai sportif d'élite dans la société ? Ça, c'est complexe. Pour la préparation, je fais pas mal de méditation, en réalité, avant de partir. Dans ma vie, en général, ça m'aide plutôt bien, donc dans le sport, vraiment pas mal. J'écoute beaucoup de musique en compétition, dont la techno, que j'aime beaucoup, même si c'est pas de la techno pure et dure. J'aime bien cet aspect un peu méditatif aussi, même en compétition, où ça me permet de me relâcher un petit peu, juste avant d'être sur le plongeoir, au taquet. Quand je pars en compétition, je pars avec mes amis, on s'entraide, malgré que ce soit un sport très individuel, on essaye de s'entraider, de se pousser, et ça, c'est le meilleur moment pour moi, c'est de partir avec mes amis et puis d'aller combattre ensemble. Les Jeux Olympiques, ça reste un rêve, ça reste la cerise sur le gâteau, mais il faut pas oublier qu'il y a tout le gâteau quand même, donc toutes les autres compétitions, c'est super important pour pouvoir aller jusqu'aux Jeux Olympiques. C'est clair que c'est magnifique.